Les problèmes de santé se trouvent au centre des préoccupations des Congolais. Face à cette situation, le professeur Thierry Gombe, directeur général du CHUB, a tenu ce 6 septembre 2024 à l'auditorium de sa structure, une conférence de presse dans le but de faire le point sur le CHUB. Trois thématiques étaient au centre de cette conférence, dont les travaux au CHUB, le contrôle ainsi que l'offre de soins au CHUB. Prenant la parole, le professeur Thierry Gombe est revenu sur les priorités dont il s'était fixé lors de sa prise de fonction afin de bien mener sa tâche. Ma première priorité, c'était de faire de telle sorte que nous revenons au travail. Le règlement de l'hôpital nous prescrit le temps de travail. Dans cet hôpital, on travaille de 7h à 14h, et après de 14h à 18h au lendemain, nous assurons des permanences et des gardes. Mon deuxième objectif, ça a été que l'offre de soins doit s'améliorer. Nous partons d'un temps T, on évalue et on dit qu'il faut qu'on améliore cette offre de soins. J'ai demandé à tous les services, tous les services, vous m'expliquez quels sont les soins d'urgence que l'on peut faire dans chaque service et que vous soyez capables de le faire. Je vous jugerai sur ça. Et troisièmement, je pars d'un principe qui est simple, un hôpital doit être propre. Un hôpital doit être propre. L'hygiène. Donc j'ai essayé de réorganiser les services, je me suis fait accompagner et conseiller par des professionnels, je veux que cet hôpital soit propre. Le CHUB a connu des travaux de rétablissement, notamment des toilettes, de plombieries et d'autres structures. S'agissant de son financement, le DG a dit ce qui suit. Il y a eu un apport que nous avons reçu de la part de la coopération française, AFD. Et pour ce projet-là, il était question de refaire toutes les installations sanitaires de l'hôpital. parce que depuis un moment, avec l'âge de l'hôpital, toutes ces installations-là étaient totalement détruites. Il n'y avait plus de toilettes, il n'y avait plus l'eau dans les services, etc. Et donc c'est avec une aide, un financement de l'Agence française de coopération. Le deuxième apport, ça a été un prêt que le gouvernement a pu obtenir de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et ce prêt-là était d'environ 12 milliards. Et grâce à ce prêt, nous devions faire quoi ? Un, la réhabilitation de tous nos bâtiments. Deux, l'équipement, avoir du matériel, d'équipement. Et également, refaire les services de radiologie, de stérilisation. Concernant les contrôles au sein du CHUB, le professeur a martélé sur les sanctions en ces termes. Nous avons des sanctions qui sont prévues. Il y a un règlement intérieur. Tout est bien qualifié. En fonction de la faute, vous pouvez subir un avertissement, un blâme, une mise à pied avec saisie sur salaire. Et lorsque les fautes sont très importantes, vous pouvez passer à un niveau supérieur, un conseil de discipline, et également avoir comme sanction un licenciement. J'ai dit, moi, je sanctionne. Des plus petits aux plus grands, dès que les fautes sont établies. Pour redonner confiance aux Congolais sur l'offre de soins, le professeur a rassuré les populations en ce sens. Quand un patient, un malade, vient voir un médecin, il s'établit entre les deux ce qu'on appelle un colloque. C'est ce qu'on appelle le colloque singulier. C'est un contrat entre les deux. Ce colloque singulier, c'est la rencontre entre deux choses. Il y a la confiance du malade qui doit rencontrer la conscience du médecin. C'est tout. Et c'est à partir de ça que la confiance doit naître. Par devoir, pour nous et pour vous, donner à la population les informations dont elle a besoin. Parce qu'il s'agit de leur santé. Il s'agit de noter que le CHUB est un grand centre du pays que tous les Congolais doivent s'approprier et regarder d'un bon nœud, car il doit être vu d'un nœud scientifique et moral.